Senndam n'a mangé que des oranges pendant 1008 jours. Elle en est sortie comme si elle avait 20 ans de moins. Les feux digestifs, pour que ces feux brûlent avec un maximum d'efficacité. Le fruit est assurément la meilleure chose. Les fruits peuvent faire des choses miraculeuses pour le corps. On peut devenir très très vivant et actif. Votre cerveau fonctionne mieux, écologiquement c'est la chose la plus sensée à faire. SADGUR, vous avez dit que ce que l'on mange peut avoir une influence sur notre état psychologique. La médecine parle de la façon dont les fruits et légumes favorisent le bien-être psychologique. Cela est-il significatif ? Et un régime basé principalement sur les fruits est-il réservé à quelqu'un qui fait un certain type de sadhana ou convient-il également à ceux qui sont dans des situations normales impliquant un travail, une famille ou beaucoup d'activités physiques ? Dans toute machine ou tout type de carburant qu'on utilise, l'efficacité du carburant réside essentiellement dans la facilité avec laquelle il brûle. La raison pour laquelle l'essence que vous utilisez dans les voitures est une chose, celle que vous utilisez pour les tracteurs en est une autre, celle que vous utilisez dans une voiture rapide encore une autre, celle que vous utilisez dans un avion en est une autre. Essentiellement, c'est la facilité avec laquelle elle brûle. Vous avez vu dans vos stations-services les niveaux d'octane. 87, 89, 90, 91, 93, 96. Eh bien, quand on faisait de la moto, on payait trois fois plus cher et on achetait de l'octane à 100%. Parce qu'en mettant de l'octane à 100%, soudain, la moto a des performances que les autres n'ont pas. Donc, vous savez très bien que l'aliment le plus facile à digérer est le fruit. La digestion, c'est jataragné, les feux digestifs, comme on les appelle. Si ces feux doivent brûler, très efficacement, les fruits sont à coup sûr la meilleure chose. Seuls ceux qui apprécient l'inertie, ce qui veut dire qu'ils apprécient qu'une partie d'eux soit morte. Ne pensez pas que c'est une blague. C'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens aiment la léthargie et l'inertie, malheureusement. Cela veut dire que, quelque part, la vie ne les a pas touchés. Donc, dormir, s'enivrer, trop manger et juste rester couché là est plus agréable que d'être vivant et actif et dynamique dans sa vie. Donc, il n'y a que pour des gens comme ça que les fruits peuvent être un problème, parce qu'ils vous maintiennent alertes et éveillés. Ils ne vont pas vous enivrer, à moins qu'ils fermentent, bien sûr. Donc, ils ont cette qualité aussi. Vous devez juste attendre. On peut connaître un sentiment extrême de joie et d'ivresse et un plaisir profond à partir de plus hauts niveaux de conscience aussi. Mais maintenant, la question, c'est « Puis-je être normal et manger des fruits ? » Ou « Puis-je manger des fruits et être encore normal ? » Vous savez, même Adam a commencé avec un fruit. Donc, quand on dit « fruit », nous devons comprendre que le fruit est un aspect que la nature elle-même destine à être de la nourriture, dans le sens où la plupart des fruits que vous trouvez, disons, une mangue ou une pomme, comme on est en mai, je refuse de parler de pomme, je vais parler de mangue. La graine est la partie importante de la mangue. La chair n'est qu'un attrait, c'est un leurre pour que les animaux et les oiseaux s'y intéressent et emportent la graine quelque part au loin et la laissent tomber. Je pense que pour cette question, la réponse simple est, dans votre pratique générale de la vie elle-même, supposez que vous êtes malade dans un hôpital, disons. Vous êtes dans un lit d'hôpital. Personne ne vous apporte du biryani au poulet, n'est-ce pas ? Ils vont apporter des fruits. Parce que même vos amis et vos proches comprennent que « Ok, tu as mangé tout ça et tu es tombé malade, au moins maintenant mange comme il faut. » C'est le message. Donc, les fruits peuvent faire des choses miraculeuses au corps. Une consommation suffisante de fruits peut faire de grandes choses pour le système. On peut devenir très très vivant et actif, quel que soit votre mode de vie. Mais si vous faites un travail très ingrat, disons que vous creusez dehors, tous les jours, physiquement, pas avec une machine, mais vous creusez physiquement et faites un travail très dur, alors il se peut que vous vous mettiez à avoir faim toutes les deux heures à cause des fruits. Parce que vous ne pouvez manger qu'un certain volume, mais il est digéré si rapidement que vous pouvez avoir la sensation d'avoir l'estomac vide. jusqu'à ce que vous atteignez un certain niveau de conscience où vous êtes capable d'avoir l'estomac vide et de quand même être énergique, parce que la faim est liée à la perte d'énergie, c'est comme si vous étiez à court de batterie, c'est pour ça que vous devez manger. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ou la plupart des gens, je dirais, quand ils sentent que leur estomac est un peu vide, ils ont envie de manger. Pour sortir de cela, vous avez besoin d'un peu de conscience, que vous avez l'estomac vide, mais vous êtes quand même bien, parce que vous êtes énergique. Quand votre énergie commence à diminuer, vous mangez. Donc, si vous suivez un régime entièrement à base de fruits, vous pourriez devoir passer un peu plus de temps sur le déjeuner et manger lentement afin d'intégrer suffisamment les fruits. Parce qu'avec peu de fruits, vous allez vous sentir rassasié, parce que c'est sucré en général. Donc, il faut attendre et manger lentement. Il y a aussi une horloge biologique en nous qui... Disons que votre repas normal, un repas cuit, vous le mangiez en 10 à 12 minutes. Même si vous mangez des fruits, dès que vous atteignez 10 à 12 minutes, votre corps vous dit que vous avez assez mangé. Donc, vous devez consciemment manger plus, parce qu'il vous chronomètre. Il ne regarde pas le remplissage, il vous chronomètre simplement. Une fois ces 10 à 12 minutes écoulées, vous avez l'impression d'être rassasié. Donc, il faut dépasser cela et en consommer assez. Mais si vous ne vous nourrissez que de fruits et êtes physiquement très actif, il est important que peut-être vous passiez à 3 repas par jour. Et la plupart d'entre vous le font peut-être déjà. Donc, 3 fois par jour, si vous dormez 6 heures ou 8 heures ou autre, le reste du temps, 16 à 18 heures, 3 repas sont plus que suffisants si vous mangez des fruits. Mais l'estomac va se sentir vide dans les 2 heures qui suivent. Donc, vous devez vous habituer à tenir avec une énergie élevée mais un estomac vide. C'est le moment où votre cerveau fonctionne le mieux. C'est le moment où, en tant qu'être humain, vous fonctionnez au mieux. Ce sera bon pour vous. Donc, si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi avoir une activité physique, ça fonctionnera parfaitement bien. Mais... les fruits que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, on ne sait pas de quoi ils sont remplis. Ça, c'est un peu problématique. Parce que j'ai clairement remarqué cela. Le genre de fruits de campagne qu'on mangeait quand on était jeune et aujourd'hui les fruits de la ferme qui nous parviennent, même en Inde, ici c'est encore une toute autre affaire, même en Inde, ce ne sont plus les mêmes. Ils sont bien plus gros, plus gros, plus beaux. Mais c'est comme le botox. Ça ne marche pas. Je peux clairement sentir que ce n'est pas le même niveau de force et de vitalité à l'intérieur. Simplement parce qu'ils sont faits pour le marché, pas pour l'homme. Ces fruits sont essentiellement faits pour le marché. Cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement inutiles, mais ils n'ont pas les mêmes nutriments qu'avant. Donc, il se peut qu'il faille les renforcer avec une certaine quantité d'autres aliments. Nous devons regarder à quel genre de fruits vous êtes exposés. Et selon les saisons, il y a différents fruits. C'est vraiment incroyable que les fruits que la Terre produit à une certaine époque soient les plus appropriés au système. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Comment, à chaque saison, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand l'humidité est très élevée, le bon type de fruits sort de la Terre, si vous mangez ceux de cette région. Mais maintenant, vous mangez des fruits qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est une autre affaire. Si vous mangez à partir de la Terre qui vous entoure, vous verrez que le bon type de fruits arrive à vous à la bonne saison. C'est la meilleure chose à manger à ce moment-là. Par-dessus tout, c'est écologiquement une façon très censée de se nourrir. En ce moment, nous lançons une campagne pour que tout le monde passe à au moins 30% de fruits. C'est-à-dire qu'au moins 30% de votre alimentation doit être constituée de fruits. Parce que si 30% de votre nourriture vient des arbres, pas de terre labourée et de culture, écologiquement, ça va faire une énorme différence pour le monde. Et si vous essayez de passer d'une alimentation lourde en viande à des fruits, alors vous aurez peut-être l'impression d'en avoir rien mangé, parce que vous avez l'habitude d'être cloué à terre en mangeant des aliments très lourds. Je veux que vous compreniez ceci. De toute façon, vous allez être repris par la terre, c'est la nature, ok ? Mais en ce moment, ce qu'on appelle l'avis, c'est que on enjaillit comme si on ne lui appartenait pas. Qu'on vole de telle façon qu'on ne dirait pas qu'on est fait de terre. Même l'oiseau qui s'envole est fait de terre. Mais quand il s'envole, il ne ressemble pas à de la terre. Donc chaque vie, lorsqu'elle jaillit, elle ne doit pas ressembler à de la terre. Nous appartenons à la terre. Mais si nous voulons jaillir, le combustible que l'on consomme, le combustible que l'on met dans ce système, doit être celui qui brûle vite et très facilement inflammable. Ce qui est facilement inflammable est la meilleure nourriture. Dans notre estomac, sans aucun doute, les fruits sont ce qui brûle le plus vite. Ce qui veut dire un minimum de résidus, un minimum de poids sur le système, un minimum de stress dans le système. Donc à coup sûr, ça va faire une énorme différence. J'ai connu quelqu'un qui a fonctionné quelques 1008 jours avec un seul fruit. cette personne a fonctionné avec des oranges. Cette dame n'a mangé que des oranges pendant 1008 jours. Elle était pleine de mots quand elle a commencé. Elle était diabétique, elle faisait de l'hypertension et je ne sais plus. Ils m'ont dit la liste des problèmes qu'elle avait, la thyroïde, le très grave problème de thyroïde, du surpoids. En 1008 jours, elle est ressortie comme si elle avait 20 ans de moins et pleine de vitalité. tous ces mots avaient totalement disparu. Je vous parle d'une certaine personne. S'il vous plaît, ne vous mettez pas à ne manger que des oranges, non pas à manquer d'oranges. Ou au moins à déménager en Floride. Oui, les fruits vont faire une merveilleuse différence, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. C'est très important parce qu'on apprécie un être humain dans le domaine du travail, je veux dire, on apprécie un être humain pour sa puissance cérébrale, pas pour sa puissance musculaire, à moins que vous ne soyez sur www.je-ne-sais-quel-bêtise, ok ? Donc, pour ça, les fruits vont faire une énorme différence, à coup sûr, et écologiquement, c'est la chose la plus censée à faire. Entre les fruits et la viande, pour faire survivre une personne, disons que vous devez survivre avec que de la viande, alors le calcul approximatif c'est que on aura besoin de 15 000 litres d'eau pour produire de la viande pour une personne pendant un an. Si vous passez sur une alimentation à base de fruits, on aura besoin de 300 litres. Vous devriez toutes les rivières vont de nouveau couler. à base de la viande, C'est la vie. de la viande, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.